C'est la dernière ligne droite de la croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour les dirigeants ici à la CMCI Côte d'Ivoire. A cet effet, sous la coordination de la Socolette Meignet, un siège de 24 heures de prière s'est tenu du samedi 17 au dimanche 18 mars 2024 de 9h à 9h à Attiekois, au hall de l'UMPJ Côte d'Ivoire. Les plus de 355 intercesseurs présents ont intensifié les prières autour des objectifs de cette croisade axée sur la prière pour tous les dirigeants de notre œuvre dans les 141 nations où la CMCI est représentée. Après un bon moment de louange, d'action de grâce et de témoignage portant sur l'impact du siège de prière de 7 jours qui a ouvert cette croisade de prière en Côte d'Ivoire, la Socolette Meignet a d'abord conduit l'armée des intercesseurs aux proclamations relatives à la célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère. A cet effet, l'Assemblée a proclamé les victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère à travers le renversement du prince du communisme et du démantèlement des princes sataniques, du mal-ci, du bouddhisme et de l'hindouisme dans toutes les nations où notre œuvre est représentée. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le prince du communisme ait été renversé à Nîmes Caïmane, au nom de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ est enseigné à Nîmes Caïmane, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous proclamons que le prince du communisme ait été rembédé au Gabon du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Après 16 heures consacrées à la célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère, le missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, chargé de la conquête par la prière, a conduit les intercesseurs à prier pour nos dirigeants dans les 141 nations où la CMCI est implantée. A cet effet, ils ont prié pour que les dirigeants travaillent dur dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises de maison. Ils l'ont poursuivi en priant pour que les dirigeants, dans notre œuvre à travers le monde, travaillent dur dans la formation des disciples et des faiseurs de disciples pour Jésus, dans la formation d'une nouvelle génération de dirigeants, et dans la coopération avec Dieu pour le réveil qu'il a promis pour chaque saint de la CMCI, conformément aux prophéties de Berthois, de Beijing et de Brazzaville. Les prières ont aussi été élevées au Seigneur pour que les dirigeants travaillent dur dans la restauration des rétrogrades et le recouvrement des assemblées perdues pour la précipitation des résultats dans l'accomplissement de notre but. Nous pourrions qu'ils bénissent tous les dirigeants dans les 151 nations, avec un travail très dur pour former une nouvelle génération de dirigeants. Je prie Seigneur que tu le fasses penser bien et s'écouvrir au même Jésus-Christ. Amen. Pour soutenir ces sujets de prière autour des objectifs de cette croisade de jeûne et de prière pour les dirigeants, la Socolette a partagé au sein l'importance de la prière pour les dirigeants. En guise d'exemple, elle a souligné que le peuple d'Israël n'a pas prié pour Saül, David ou encore Salomon, et ceux-ci ont péché. Le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à un dirigeant, c'est le jeûne et la prière pour lui. Une exhortation en réponse à laquelle les ministres de la prière ont un tout de rôle abondamment prié pour tous les dirigeants de notre œuvre, à commencer par le pasteur Théodan Endossé, leader mondial de la CMCI. Seigneur, tu nous as fait du bien, et tu as suscité parmi nous des hommes de qualité. Tu as aidé, tu as fait comme dirigeants, et tu nous rappelles, Seigneur, qu'Israël n'a pas prié pour Saül, il a péré. Israël n'a pas prié pour David, il est devenu l'adultère, et il a tiré sur Israël une malédiction qui est perdue jusqu'aujourd'hui. Israël n'a pas prié, Israël n'a pas prié, Israël n'a pas prié. Seigneur, notre responsabilité pour ces dirigeants que tu nous donnes, Seigneur, c'est le temps de ta livre, c'est la prière, c'est le jeûne. Pour vous rassurer que le diable que les recherchent, mon envie ne les trouve pas. Seigneur, je prie que Dieu l'escrite, tu le prie pour chacun de nous, et l'éternel, que nous devons la prière, nous devons le jeûne, à nos dirigeants. Seigneur, notre amour pour eux, Seigneur, dans ma sœur, je vais vous donner des paroles, notre amour pour eux, Seigneur, dans cette matérialité. La prière, le jeûne, suscité, en qualité, en quantité, je vous plaide, Seigneur. Oh Dieu, pour cette sœur de révolution, au milieu de nous, de nos églises, de nos assemblées, de nos disciples, Seigneur. La prière pour les dirigeants, le jeûne pour les dirigeants, la prière pour les dirigeants, le jeûne pour les dirigeants. Seigneur, fais-le de génération en génération, que cela ne se fasse pas parmi nous. Oh, s'il te plaît, au nom de Jésus, Amen. Notons qu'à la suite de ce siège de 24 heures, qui s'est joint à toutes les prières pour les dirigeants de notre œuvre depuis le 12 mars, Cette croisade de jeûnes et de prières se poursuit jusqu'au 22 mars 2024.